Salut, salut, c'est Fabien de GrimpaVu. Alors, j'étais en train d'écrire un article sur comment bien gérer sa reprise après un arrêt. Et je me suis dit, tiens, je vais faire un Facebook Live parce qu'en fait, j'aime bien ça. Et les trois derniers que j'ai fait, c'était assez sympa. Donc, voilà, me voilà en direct. Donc, en fait, l'idée aujourd'hui, là, c'est que rapidement, je vais te donner un peu mes idées parce que... Voilà, mon problème, c'est que ça fait trois semaines que je n'ai pas grimpé. Pourquoi ? Parce que j'étais très, très pris dans l'information qu'on vient de sortir. Et j'ai tellement travaillé qu'au final, je n'ai pas grimpé depuis trois semaines. Et franchement, ça faisait hyper longtemps que ça ne m'était pas arrivé, mais voilà, c'est le cas. Et ce qui se passe, c'est que j'ai la peau des mains toute douce. Et donc, c'est cool parce que ça faisait longtemps, mais ça en dit long. Ça veut dire que je vais, si tu me permets l'expression, en chier quand je vais reprendre. Et plus que ça, j'ai conscience que j'ai perdu du muscle, que j'ai conscience que mes tendons sont un peu ramollis et que mon corps, en général, il va avoir du mal à encaisser. Et en plus de ça, je me sens mou, quoi. Je me sens mou et j'ai même tendance à me trouver des excuses. C'est-à-dire, je repousse d'un jour sur l'autre le moment où je vais reprendre parce que je sais que ça va être dur. Et je sais que ça va être chiant, quoi. Voilà, reprendre, c'est toujours un moment un peu désagréable. Donc, voilà, je sais que je vais me sentir nul dans les voies. Je sais que je vais arriver dans des trucs dans lesquels je randonnais il y a un mois et ça va être dur. Je sais que mes potes, ils vont se foutre de ma gueule. Et je sais que je vais avoir envie de partir dans leur projet et que je ne vais pas y arriver et que ça va énerver. Enfin, bon, voilà, tout ça, tu le sais aussi si tu as déjà été, dans ce cas-là, de reprise après un arrêt. Et comme, bon, j'ai envie de, enfin, j'ai des idées et je sais comment faire, je vais les partager avec toi pour, salut Steph, pour t'aider si toi aussi tu es dans ce cas. Donc, l'idée, c'est d'arriver à reprendre du niveau le plus vite possible, mais surtout ne pas se blesser parce qu'en fait, la reprise, c'est vraiment le moment un peu sensible où on peut se blesser facilement. Donc, je vais te dire comment, enfin, ma méthode en tout cas pour éviter de me blesser et puis revenir au niveau le plus vite possible. Donc, déjà, première chose, tu dois absolument, absolument, absolument éviter de te comparer avec tes potes. Voilà, c'est con, mais c'est comme ça parce qu'en fait, c'est inévident. Si toi, tu as déjà été dans le cas où tu es en train de grimper et c'est quelqu'un que tu as pu vivre depuis un mois qui revient, tu as envie de lui montrer tes projets, tu as envie de lui montrer que toi, tu as progressé. Et c'est naturel, tu as envie de lui montrer que tu es un peu plus fort que lui. Et ça, ce n'est pas bon, même si la compétition médicale, c'est très bon et j'en parle souvent. Là, aujourd'hui, dans un cadre de reprise, ce qu'on veut, c'est, entre guillemets, te mettre un peu à part et que tu te fasses une ou deux sessions, peut-être trois, vraiment axées reprises. Salut Alexis, ça va durer combien de temps ? Il ne faut rien du tout, cinq minutes, sept minutes. Salut Sébastien. Et voilà, donc premièrement, absolument éviter la comparaison avec les copains. Deuxièmement, ne te laisse pas convaincre et partir dans un projet, donc à ton niveau max ou au-dessus. Voilà, il faut absolument que tu évites ça. Troisièmement, n'aie pas honte, évidemment. On a tous été en reprise à un moment donné, on passe tous par là, c'est normal, il ne faut pas que tu en aies honte. Au contraire, c'est reculer pour mieux sauter. En faisant une bonne reprise, tu vas revenir plus vite et plus fort. Donc voilà, au contraire, montre-leur que toi, tu sais comment faire. Donc, l'objectif principal, comme toujours, c'est se faire plaisir. Sinon, on se démotive, clairement. Donc, si tu arrives à la salle et que tu commences à faire des exercices, des machins, de la muscu, j'en sais rien, ça va te saouler. Donc, tu ne vas pas avoir tes copains que tu fais la muscu, c'est bon, ça va te saouler et tu ne vas jamais y retourner. Donc, l'objectif, c'est de se faire plaisir tout de suite. Donc, reprendre des sensations et puis sentir un peu la bonne fatigue de l'après-grimpe qu'on aime bien. Se sentir fort aussi parce que dès le lendemain, le lendemain, après avoir un peu forcé, tu vas te sentir fort physiquement et puis mentalement. Donc, ça, c'est des choses qui reviennent vite. Et ce que je fais, moi, c'est premièrement, pour absolument éviter les blessures, je t'ai dit, c'est je m'échauffe. Mais je ne m'échauffe pas en grimpant dans du facile parce que ça, on l'a tous dit, c'est bon, je m'échauffe, c'est bon, je pars dans du facile. Non, là, on fait un vrai échauffement. Un vrai échauffement, c'est quoi ? Bon, on avait fait une vidéo là-dessus l'année dernière, mais je ne sais pas. Ah non, je crois que c'est pour les clients de l'e-book seulement, mais bon. En gros, le concept de l'échauffement, le vrai, c'est un, tu fais monter ton corps en température. Donc, pour ça, tu vas faire du jogging ou tu vas sautiller sur place ou de la corde à sauter. Ou tu peux faire des pompes, tu peux faire des abdos, tu peux faire des squats. C'est-à-dire que tu t'accroupis, tu te relèves. Voilà. Donc, doucement, le but, ce n'est pas de partir à fond dans un sprint d'un coup. C'est doucement, tu fais monter ton corps en température et le bon moment, c'est quand tu commences à suer. Parce que là, ça veut dire que ton corps, la température, c'est un peu élevé et ton corps commence à suer. Donc, ça veut dire que tes muscles sont prêts un peu plus à forcer. Et deuxièmement, donc ça, c'est la première étape de l'échauffement. Et deuxièmement, deuxième étape de l'échauffement, c'est lubrifier tes articulations. Et pour ça, ce n'est pas compliqué, tu fais des mouvements en cercle. Donc, tu pars des chevilles et tu passes toutes les articulations de ton corps, les genoux, les hanches, les épaules, les coudes, les poignées, le cou. Ça a coupé, je suis revenu, c'est bon. Donc, voilà, très important, lubrifier toutes les articulations. Donc, ça, ça te prend 10 minutes, un quart d'heure, ce n'est pas grave. De toute façon, tu es dans une séance de reprise. Donc, c'est très important que tu t'échauffes. C'est crucial si tu veux éviter les blessures. Gainage, oui, très bonne idée, Alexis. Gainage, absolument, en plus, j'en fais. C'est-à-dire que tu fais la planche. C'est tout bête, la planche, du moment que tu as le dos bien droit, tu ne peux pas te faire mal. Donc, tu es sur les coudes et sur la pointe des pieds. Et tu lèves bien la tête comme ça et tu as le dos, vraiment, le dos, les fesses et les jambes alignées comme ça, droit. Donc, ça, c'est un très bon exercice. C'est dur, surtout hors prise. Tu vas vite trembler au bout de 15-20 secondes. Mais ce n'est pas grave, c'est bon et tu ne peux pas te faire mal. Oui, Steph, c'est important. Et oui, Alexis, effectivement, ça échauffe bien. Donc, on est tout à fait d'accord. Et donc, une fois que tu as pris, tu as fait ce bon échauffement, ensuite, tu peux passer à la seconde étape qui, pour moi, est reprendre confiance. Donc, OK, donc là, le but, c'est de se faire plaisir dans la reprise, OK ? Première étape, échauffement. Deuxième étape, reprendre confiance. Troisième étape, j'en parle après, c'est reprendre de l'endurance. Donc, deuxième étape, reprendre confiance. Pour moi, ce qui est important, là, c'est d'aller travailler dans des voies très faciles. C'est-à-dire que tu n'hésites pas à prendre les voies les plus faciles de la salle ou de la falaise. Peu importe, c'est en bloc ou en salle à cordes. Et tu vas retrouver des sensations. Donc, retrouver de l'adhérence dans les pieds, retrouver des prises de main, faire des grands moves fluides. Voilà, c'est... Tu dois être dans l'esthétique du mouvement, quoi. Te faire plaisir. Peu importe si c'est du 3B, on s'en fout. Tu vois, c'est aller tirer comme ça, faire fonctionner un peu les muscles de ton dos. Et tout ça, c'est des choses qui sont agréables, qui, normalement, vont te faire plaisir. Et ensuite, si tu es en salle à cordes ou en falaise, tout de suite, refais-toi des petits vols. Voilà. Donc, même en dessous du point, ce n'est pas grave. Le but, là, ce n'est pas de voler. Le but, c'est de se réhabituer. N'oublie pas que le mental, c'est comme un muscle. Donc, il faut le muscler. Il faut l'entretenir pour qu'il soit en forme. Et comme pour un muscle, quand on reprend, on reprend doucement. Donc, ne va pas te mettre un vol de 6 mètres. Ce n'est pas du tout l'objectif. Là, c'est juste reprendre un peu l'habitude de tomber dans le baudrier. Donc, tu te mets même en dessous du point, même en moule, on s'en fout. Hop, tu te lâches, tu te laisses tomber. Et ça, ça te fait du bien. Tu fais une fois, deux fois, trois fois dans la séance. Donc, reprendre en douceur. Donc, ça, c'est pour la confiance. Et ensuite, l'endurance. Donc là, l'endurance, c'est le but, c'est d'arrêter de trembler. Parce que tu l'as sûrement déjà vu quand tu es en reprise. Tu trembles. Enfin, moi, c'est mon cas. Dans des voies dans lesquelles je randonne d'habitude, là, je me retrouve à trembler comme ça. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Jérôme, je te réponds après. Je reviens là-dessus après. Et donc là, le but, c'est de reprendre de l'endurance. Donc, pour ça, moi, je fais des exercices de Conti. Les exercices de Conti, je t'en donne trois. Donc, le premier que j'aime beaucoup, que je fais tout le temps, c'est grimper en iso. C'est ce que j'appelle le trois secondes dans l'e-book d'exercice. Donc, en gros, tu grimpes. Sauf que, donc, tu fais ton mouvement pour aller chercher une prise. Mais au moment de l'attraper la prise, tu bloques avant de la toucher. Donc, en même temps, ça, c'est la prise. Toi, tu es en train d'arriver. Tu vas bloquer dessus. Un, deux, trois. Et après, tu la prends. Hop, tu te replaces pour le mouvement suivant. Et pareil, tu vas chercher la prise suivante. Un, deux, trois. Et ensuite, tu la prends. Ça te force à grimper en statique. C'est-à-dire que tu vas être obligé. Tu ne pourras pas faire des mouvements dynamiques. Parce que dans le coup, tu vas tomber. Tu vas être obligé de faire des mouvements statiques. Donc, bien sur tes trois points d'appui. Et d'aller chercher le quatrième point. Et donc, tu vas gainer. Et ça va te faire forcer. Et ça va te faire trembler. Mais comme tu vas être dans des voies faciles, ça ne va pas être compliqué. Ça ne va pas être difficile. Donc, ça va être un bon exercice. Et surtout, c'est un bon moyen de ne pas trop s'emmerder. Donc, premièrement. Et deuxièmement, ça, c'est encore mieux. C'est le 3 plus 3. Donc, si tu es avec des potes. Le 3 plus 3, c'est... Donc, moi, je pars. Je fais trois mouvements. Donc, que j'invente. Ok ? Sur le mur. Donc, là, c'est plus du bloc. Après, tu peux le faire en falaise. Oui, tu peux le faire en falaise. Ou même en salle à cordes. Tu te mets en moule. Et puis, tu prends n'importe quelle prise. À la rigueur, tu te mets sur un mur. Il y a beaucoup de prises. Et donc, voilà. Donc, je pars. Je fais trois mouvements. Et je redescends. Et le suivant, il part. Il fait mes trois mouvements. Et il en rajoute trois. Il redescend. Après, je pars. Je fais mes trois mouvements du début. Les trois siens. Et j'en rajoute trois. Etc. Et ce, jusqu'à 18 mouvements. Le but, donc, c'est... Encore une fois, de rendre intéressante la reprise. Parce que là, tu es un peu plus dans la rigolade avec tes potes. En plus de ça, ça fait travailler la mémoire. Et bien sûr, le but, là, c'est de garder... D'être toujours dans un mode reprise. Donc, prendre que des grosses prises et avec des mouvements faciles. Et troisième exo que j'aime beaucoup faire. Pareil, que je vous fais quasiment à chaque séance de reprise. C'est du volume. Donc, le volume, là, c'est... On ne peut pas faire plus simple. C'est que tu fais toutes les voies de la salle. Alors, dans ton niveau... Enfin, en dessous de ton niveau, évidemment. Parce que c'est pas possible. Mais moi, par exemple, dans ma salle de bloc. Donc, il y a 8 niveaux, je crois, en tout. Et les 5 premiers, je les fais à vue. Bon, ben là, je vais prendre les 3 premiers. Donc, je suis 2 crans en dessous de mon niveau à vue. Donc, par exemple, si en cotation, mettons, mon niveau max. Admettons, c'est 6A. Et donc là, je vais aller peut-être dans du 4B, 4C, 5A. Ou 5B, là, regarde. Mais voilà, dans du facile. Et là, tu te dis, ben, je fais toutes les voies de la salle. Donc, voilà. Tu vas faire toutes les voies de la salle à moitié. Et tu n'as pas le droit de t'arrêter tant que tu n'as pas fini. Donc, si tu as une heure et quart devant toi, tu dois faire toutes les voies de la salle. Tu vas transpirer. Mais c'est cool. Parce que c'est les voies faciles. Donc, tu sais que ça ne va pas être traumatisant pour tes doigts. Et en plus de ça, tu vas travailler tes muscles. Mais tout en t'amusant en même temps. Parce que tu vas découvrir des voies que tu ne connais pas. Et comme c'est des voies faciles, ben, tu vas t'amuser à faire des move. Tu vas peut-être sauter des prises. Tu vas même te sentir fort. Donc, c'est un bon moyen, encore une fois, de générer du contentisme. Et puis, de ne pas s'embêter dans la remprise. Donc, voilà. Ah oui, je te déconseille de faire des exercices du type mort subite ou amuerté. Alors, mort subite, c'est quoi ? Je ne sais pas si tu te rappelles, mais c'est un exercice où tu n'as pas le droit de tomber. Donc, tu dis à ton actionnaire, tu ne me prends pas sec. Ou alors, tu fais ça sur un enrouleur automatique en salle. Voilà. Donc, ça, je te le déconseille. De la même façon, le amuerté. Donc, là, le but, c'est de grimper sans s'arrêter jusqu'à la chute. Je te le déconseille aussi. Pourquoi ? Parce que dans les derniers mouvements avant de tomber, tu risques de forcer, de te retrouver dans une position pas très bonne et de forcer sur tes doigts. Et tu veux absolument éviter de forcer sur tes doigts parce que tu es en reprise et que tes tendons, ils n'ont plus l'habitude, ils ne comprennent pas ce qu'il arrive. Donc, là, l'objectif, c'est que des grosses prises. Et quand tu sens que tu n'es pas bien, tu es dans une position, tu t'es mis dans une impasse, peu importe, tu arrêtes. Tu redescends, tu sautes ou tu mets dans le baudrier, c'est en moule. Voilà. On n'est pas sur cette performance-là. Alors, Jérôme, quand tu prends un plomb juste pour essayer, ce n'est pas top pour la corde ? Alors, si. Enfin, je veux dire, une corde, c'est solide, heureusement, puisque c'est ce qui nous tient en vie. Si tu prends un plomb en moulinette, tu peux en prendre à peu près 2 500 000 sur une corde. Elle sera toujours vivante. Et si tu prends un plomb au-dessus du poing, après, c'est toujours pareil, ça dépend le facteur. Mais enfin, bon, a priori, si tu ne fais pas n'importe quoi, tu vas être dans un petit facteur. Donc, non, il n'y a pas vraiment d'impact pour ta corde. Alors, par contre, évidemment, si tu enchaînes 15 plombs dessus, pense à la laisser un peu reposer pour qu'elle reprenne un peu sa forme. Mais bon, a priori, il n'y a pas trop de soucis de ce côté-là. Voilà. Et puis, dernier petit truc, oui, alors, dernier petit truc très important, coupe-toi les ongles. Non, c'est con, mais ça, c'est l'erreur. Quand on reprend, on oublie les ongles de main. Là, regarde, on le voit, mais les ongles de pied, c'est juste hyper important parce que c'est ça qui fait super mal. Quand tu arrives avec tes ongles de pied, ils sont longs, tu mets tes chaussons et ça te fait super mal. Donc, avec plaisir, Jérôme. Donc, voilà, absolument, se couper les ongles, pas les orteils, mais les ongles des orteils et des doigts, bien sûr, avant de reprendre. Voilà, donc, pour synthétiser, donc la reprise, c'est chiant, mais c'est pas grave, on passe tous par là. Voilà, il faut pas tergiverser, il faut y aller et moi, ma méthode, c'est pour reprendre du plaisir tout de suite et pour pas me démotiver et pour pas me blesser, c'est bien m'échauffer, prendre que des voies faciles et faire des exercices de type, donc, ce que je t'ai dit, le 3 secondes ISO. Donc, c'est-à-dire, je prends 3 secondes et je bloque les mouvements avant de prendre une prise et le 3 plus 3, si je suis avec des potes, donc, chacun fait 3 prises, enfin, 3 mouvements et on en enchaîne ou le volume, bien sûr, le volume. Donc, là, tu fais, tu te dis, je fais toutes les vertes de ma salle, par exemple, si t'as un code couleur comme ça. Donc, la reprise après une blessure, c'est la même chose, Mathilde, c'est ça, on y est. Moi, je ne me suis pas blessé, mais ça aurait pu, tu vois, je me suis arrêté 3 semaines, j'aurais pu m'arrêter 3 semaines parce que j'avais, admettons, une tendinite ou parce que je m'étais fait mal à un doigt, peu importe. Donc, c'est pareil, la reprise après une blessure, c'est ça, le but, c'est de reprendre tout de suite du feeling, reprendre tout de suite du plaisir, des sensations, de l'adhérence, des beaux mouvements, voilà, et de se redonner envie de grimper, en fait. Et puis, tout seul, ça va revenir parce que tu vas bien sentir, tu vas bien dormir, le lendemain, tu vas être bien, tu vois, tu vas être un peu dans ton corps fatigué, mais en même temps, c'est la bonne fatigue. Tac, deux jours plus tard, tu retournes, alors pas le lendemain, tu prends le temps un petit peu de laisser reposer ton corps, quoi. Donc, deux jours plus tard, tu retournes, et puis après, tu vas y retourner, retourner, et puis au fur et à mesure, tu vas récupérer un peu les copains, et puis c'est reparti, quoi. Après, tu repars dans le sac vertueux. Reprise après 15 ans, un chiffre en moins, ouais, d'accord, Laurent, ben, reprise après 15 ans, ouais, accroche-toi. Mais l'avantage après 15 ans, c'est que le plaisir, tu vas l'avoir tout de suite, dès les premiers moves, même dans les voies faciles. Donc, ça, c'est cool, parce que finalement, il faut peut-être mieux reprendre après 15 ans, en n'ayant pas trop d'exigences, que reprendre après trois semaines à un mois, quand tu es un peu dans un haut niveau, et que du coup, tu es frustré, parce que tu as envie de reprendre ton niveau très vite. Alors, salut Emmanuel, et tout le monde, après combien de temps sont gravés, faut-il considérer que l'on est en reprise ? Ben, ça, j'en sais rien, je pense que ça dépend des gens, ça dépend des gens. Moi, je dirais même, ça dépend des périodes. Moi, je pense que ma zone, c'est à peu près une semaine, une semaine dix jours, quoi. Si je n'ai pas gravé pendant une semaine dix jours, je me sens sale, je me sens sale et lourd. Maintenant, il y a peut-être des gens pour qui c'est différent, ça, franchement, je ne sais pas, je ne sais pas s'il y a une théorie là-dessus. Mais en tout cas, voilà, pour moi, c'est peut-être une semaine dix jours. Et là, tu vois, mais bon, effectivement, je pense que je comprends ta question, c'est de savoir à quel moment tu dois te considérer en reprise pour éviter de te blesser, etc. Effectivement, au bout d'une semaine dix jours, je retourne en salle et rapidement, je me remets dans mon niveau max, parce que mon corps n'a pas eu le temps de devenir tout mou, quoi. Enfin, bon, un petit peu, mais pas trop. Alors que là, trois semaines, vraiment, je sens qu'il faut que je reprenne doucement. Et d'ailleurs, je repousse un peu la reprise, parce que je sais que je vais me faire un peu chier pendant deux, trois séances. Donc, voilà, je sens que c'est pour ça, d'ailleurs, j'ai écrit cet article, parce que, voilà, je suis dedans. Demain, je vais y aller. Je sais que ça va être un peu dur, mais voilà, je suis motivé, parce que je sais ça, je l'ai déjà fait. Et je sais que ça va revenir et que je vais me faire plaisir. Mais, ouais, trois semaines, pour moi, c'est vraiment... c'est long, quoi. Et il faut que je fasse attention de ne pas me blesser. Laurent, ça pique, ouais, c'est clair. Quinze ans, ça pique un peu, mais... Mais tienne au courant, je pense qu'il y a moyen que je te fasse grand plaisir. Donc, voilà, c'est tout pour ce soir. Du coup, c'était un pôle plus long que prévu. Et donc, voilà, je crois que je vous ai dit un peu plus de ce que je voulais vous dire. Je relis mes notes un peu vite fait. Ouais, c'est tout bon. Bon, ben voilà. Donc, sinon, l'information importante pour finir, c'est que les portes de la formation « J'ai plus peur » ferment jeudi soir, donc 48 heures. Donc, pour ceux qui ne savent pas, je pense que beaucoup d'entre vous vous sont déjà au courant parce que vous êtes déjà inscrit à la newsletter. Pour ceux qui ne savent pas « J'ai plus peur », c'est la première méthode pas à pas pour en finir avec la peur et apprendre à grimper plus confiant et plus serein. Donc, c'est une formation qu'on a faite qui est 100% online, ok, avec des vidéos et des fiches mémo, des exercices, etc. Et tu peux choisir entre différents niveaux de suivi, de personnalisation en fonction de ta motivation et ta capacité aussi à rester motivé quand tu as un objectif. Donc ça, c'est à toi de choisir. Et à l'issue de la formation qui dure 9 semaines, le but, c'est que tu sois libéré de la peur de la chute, premièrement. Et deuxièmement, que tu as acquis de nouvelles habitudes et de nouveaux réflexes pour ancrer des résultats durables et savoir mieux te focaliser dans l'action et mieux gérer ta concentration et ton attention. Donc c'est assez complet. C'est franchement hyper intéressant. C'est ouvert à tout le monde du 5A au 7A. Le seul prérequis, c'est de savoir assurer. Il faut que tu saches assurés dynamiquement. C'est important parce qu'évidemment, dans la formation, on va faire des chutes. On va en faire beaucoup. Dans un cadre précis, on ne va pas faire une bête école de vol. Tu sais que je n'aime pas ça. Mais voilà, il faut donc que tu saches assurer et te faire assurer. Il faut que tu aies des gens autour de toi qui savent assurer. Et comme on est très sûr de nous parce qu'on sait que c'est une méthode qui marche, on offre, en fait, on garantit nos résultats. C'est-à-dire que si dans les 30 jours, tu n'as pas senti vraiment des bénéfices concrets, on te rembourse intégralement la formation. Donc voilà, il reste des places. Donc si tu n'as pas déjà regardé, viens voir, ça va te plaire. Je te remettrai le lien dans les commentaires dès que j'aurai raccroché. Voilà, merci à vous. Merci Emmanuel, merci Julien. Grimper en solo, vax, j'en pense quoi ? Je n'en pense rien. Moi, je ne l'ai jamais fait. Donc je ne sais pas. Mais honnêtement, je pense que c'est un niveau bien bien au-dessus et que je ne suis pas du tout prêt mentalement pour grimper en solo. Donc je n'ai pas d'avis là-dessus. Peut-être que tu en as un et tu peux le partager. Voilà, merci à tous. Bonne soirée et bien sûr, bonne garde. A bientôt. Ciao.